Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur les sorties littéraires du mois de juin. Alors je sais, cette vidéo passe partout et vous avez dû sûrement la voir sur d'autres chaînes. Étant donné que je la fais un petit peu tardivement par rapport à d'autres, je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment pertinent de vous la proposer. Je la fais quand même et vous me direz ça en commentaire. Je précise comme d'habitude que ce n'est qu'une sélection de livres qui m'intéresse. Vous n'allez pas retrouver toutes les sorties du mois de juin, je me suis vraiment focus sur les titres qui m'intéressent et que je suis susceptible soit de recevoir, soit d'acheter. Donc écoutez, j'espère que ma petite sélection va vous plaire. Je vais faire un petit aparté sur le concours des 3000 abonnés que j'ai organisé sur YouTube il y a quelques temps. Alors le tirage au sort a été effectué et j'ai contacté la gagnante par mail. Je vous remercie à tous pour votre soutien, pour votre participation et surtout j'ai vu tous vos gentils mots justement que vous m'avez laissé dans le formulaire Google et franchement mais j'ai été tellement émue, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir tout le soutien et tous les gentils messages que vous m'avez adressés. Franchement ça m'a fait hyper plaisir. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont un peu dans la communauté silencieuse et que vous n'osez pas forcément poster un commentaire. Sachez que vous pouvez retrouver mon adresse email dans la bio de YouTube donc si jamais vous avez envie de m'écrire pour quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, ça me ferait hyper plaisir et je vous répondrai bien évidemment. Et franchement tout ça c'est grâce à vous, c'est le fait d'avoir ouvert cette chaîne, mon compte Instagram et de partager avec vous ma passion de la lecture qui me permet aujourd'hui de me rendre à certains événements et d'avoir fait de très très belles rencontres. Enfin bref je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette petite aparté mais en tout cas sachez vraiment que je suis très émue et très touchée par votre soutien et je vais m'arrêter là et on va passer tout de suite à ma sélection du mois de juin. Le 1er juin va donc sortir le premier tome de la nouvelle trilogie Vampiria, à savoir Vampiria America, écrite par Victor Dixon et publiée à la collection R. J'en ai régulièrement parlé sur ma chaîne mais j'ai adoré justement la première trilogie de Vampiria. J'ai même fait une petite place dans ma bibliothèque spéciale pour Victor Dixon avec tous ses romans. J'aime énormément cet auteur et je suis super contente de le retrouver dans une nouvelle trilogie puisqu'il faut savoir que Vampiria va être une saga très longue avec il me semble 12 tomes mais divisé en plusieurs trilogies. On va se balader dans la manière Vampiria puisque la particularité de cet univers c'est que le monde est figé à l'époque de Louis XIV qui a été transformé en vampire et donc on se retrouve en fait à notre époque mais on est toujours dans une ambiance et sous un mode de vie qui est encore sous l'époque du Roi Soleil qui est devenu maintenant le Roi des Ténèbres. Il règne donc sur la manière Vampiria et c'est principalement en fait des monarres qui eux aussi ont été transformés en vampires et qui règnent du coup sur le monde. Et cette nouvelle trilogie nous amène donc en Amérique cette fois-ci. Le synopsis a l'air génial. Je ne vous conseille pas par contre de le lire si vous n'avez pas lu la première trilogie. Il est important de le faire dans l'ordre. On ne suivra donc plus Jeanne Froidlach mais un autre personnage qu'on a déjà rencontré. Et là on va se retrouver avec aussi des sorcières donc j'ai vraiment hâte de savoir un peu plus de quoi ça parle. Surtout que j'ai eu la chance d'obtenir un billet pour me rendre au bal Vampiria qui se déroulera le 17 juin à Paris. Et j'ai déjà réservé aussi je crois le 21 juin pour la dédicace de Victor Dixon à Lyon. Donc je suis super contente. Personnellement je préfère davantage la version brochet. Je vais me prendre celle-là même si la version relais collector est très jolie. J'ai un coup de cœur quand même pour la version brochet. Elle va quand même mieux avec ce que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Toujours le 1er juin va sortir C'est Plaisir Violent de Chloé Gong et c'est publié chez Sabran qui est une filiale de la maison d'édition de Saxus. Et on aura le droit justement à un merveilleux relié collector avec un jaspage qui est hyper travaillé. Je crois que de Saxus là ils vont toujours de plus en plus loin dans leur version relié collector. Je trouve qu'ils font un très bel objet livre. Et encore il y en a un autre qui va sortir mais ce sera pour le mois prochain. Je trouve que le jaspage est vraiment très travaillé. C'est super. Bref arrêtons-la et parlons maintenant du résumé. On nous présente ce livre comme un Roméo et Juliette mais dans la Chine tourmentée de 1920. On va y suivre donc Juliette qui est l'héritière d'une famille chinoise qui porte justement un petit peu dans la mafia. Et elle est de retour à Shanghai après avoir fait ses études aux Etats-Unis. Et de l'autre côté nous avons Roma qui lui fait partie justement du clan mafieux ennemis qui a des origines russes. Et c'est aussi le premier amour de Juliette. Comme on nous présente ça comme un Roméo et Juliette forcément on va être avec deux clans ennemis qui vont devoir s'affronter. Et au milieu on va avoir cette belle histoire d'amour entre ces deux jeunes gens. C'est Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui en a parlé en bien. Alors je sais pas si elle l'a lu ou si elle a eu des échos justement de la sphère booktube anglophone. En tout cas elle me tente énormément cette duologie et j'ai très hâte de me la procurer. On passe maintenant à une sortie du 6 juin. Il s'agit de L'Ascension des Dragons de Marion Aubry et publié chez Plume Blanche. Alors celui-ci j'ai failli me le prendre au salon Les Imaginales. J'ai hésité avec un autre de cette idée. Je suis partie sur l'autre. Vous verrez bientôt mes acquisitions de toute façon de ce salon-là. Et ça a été un véritable carnage. Et nous l'a vendu comme étant justement un univers un petit peu fantastique où on va se retrouver parmi nous avec des gens qui ont des origines de dragons. Ces enfants-là sont cachés. Ils ne dévoilent pas leur pouvoir jusqu'au jour où la nouvelle génération va vouloir s'imposer et se dévoiler aux yeux du monde en disant qu'ils sont l'héritier des dragons et donc ils vont devoir s'exposer et montrer un petit peu qu'ils font partie de la race supérieure et qu'ils peuvent dégonner les humains en un rien de temps. Et on va suivre Emma qui n'est pas n'importe qui puisque c'est la reine dragon. Alors moi ça me fait tout de suite penser à Khaleesi cette histoire. Et il s'avère qu'elle est plus dragon que humaine et elle n'a pas forcément envie de se dévoiler mais l'avenir de tout son peuple repose sur elle. Franchement ça a l'air d'être une histoire plein de rebondissements assez épique et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc il me tente beaucoup celui-ci. Je risque peut-être de me le commander. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un one-shot mais tout ça je vous le fais deux têtes par rapport à ce qu'on a discuté avec justement l'autrice au salon des Imaginales. Le 7 juin va sortir chez les éditions Castermind League of Liars de Astrid Schultz. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Vous connaissez peut-être l'autrice pour son autre roman à savoir Four Dead Queens. Et dans cette histoire on va suivre Kyder qui a 17 ans et qui n'a qu'un seul but dans la vie c'est de trouver et de faire condamner les utilisateurs illégaux de magie extradimensionnelle. Il a trouvé un emploi dans la prison où il est apprenti avocat mais ses convictions vont être un petit peu mises à mal quand il va se retrouver à rencontrer trois prisonniers qui semblent un petit peu particuliers. En effet parmi ces trois prisonniers il va retrouver Eleonora qui est une princesse déchue, Jay qui est un escroc un petit peu sarcastique mais enfin l'Etat, sa propre soeur. Et en fouillant un petit peu il va se rendre compte que les preuves ont été créées de toute pièce. Du coup il prend la décision de faire évader tout ce beau monde et là c'est le début des ennuis. Je vais le recevoir de la part de la maison d'édition, j'ai vraiment trop hâte, ça me plaît énormément ce trope un petit peu young adulte où on va se retrouver avec une bande de personnalités assez atypiques où il va y avoir je pense énormément d'humour. C'est un trope qui me parle beaucoup et qui me fait penser un peu à des vibes de Aurora Squad pas du tout dans la même ambiance mais c'est ce côté-là un petit peu de bande que j'aime beaucoup donc j'ai hâte de le découvrir, hâte de le lire et je vous en reparle bientôt. Toujours le 7 juin, une sortie que j'attends avec énormément d'impatience, c'est le tome 2 de Sorcery of Thorns par Margaret Rodgersson et publié aux éditions Big Bang. Ici c'est simplement une toute petite nouvelle qui fait suite en fait au premier tome donc on n'a pas vraiment une histoire aussi développée qu'on pouvait la voir dans Sorcery of Thorns puisque Kim l'a reçu quand j'étais chez elle et j'ai pu le voir du coup en avant-première et il est vraiment tout petit. L'ouvrage est uniquement disponible en version reliée et en édition grimoire donc c'est comme Sorcery of Thorns, c'est les pages qui sont un petit peu décalées pour faire un effet grimoire. Il y aura dans cette nouvelle un contenu inédit et aussi des illustrations donc j'ai très hâte de le faire rejoindre ma bibliothèque. Comme on est sur une suite, je ne vais pas faire le résumé de ce tome-là. A savoir que Sorcery of Thorns, j'ai l'impression que tout le monde le connaît donc je ne vais pas non plus le résumer ici mais j'avais beaucoup aimé le premier tome et je suis très contente de retrouver un petit peu la suite des aventures de ces trois personnages qu'on va suivre à savoir du coup Elisabeth, Nathaniel et Silas. J'ai beaucoup aimé Silas, ça a été mon personnage préféré je crois. Toujours le 7 juin va sortir White Smoke de Tiffany D. Jackson, publié chez Stardust. Et comme phrase d'accroche assez énigmatique, on a Les secrets trouvent toujours leur chemin entre les fissures. On va suivre le personnage de Marigold qui a pas mal de démons, pas mal d'addictions aussi et qui n'a pas un quotidien tout rose et qui fait qu'elle a une vie assez mouvementée, il faut l'avouer, pas du tout de tout repos. Alors quand sa mère trouve un job à l'autre bout du pays, elle voit là une opportunité justement de prendre un nouveau départ, de recommencer à zéro en essayant de vaincre ses vieux démons. En plus de ça, grâce à son nouvel emploi, sa mère obtient un logement de fonction qui en apparence est une très belle demeure, mais il semble avoir un petit côté assez suspect, avec pas mal de secrets qui regorgent les murs. Les objets disparaissent, les portes s'ouvrent toutes seules, on voit des ombres passer sur les murs. Je pense qu'on va avoir droit à quelques petites vibes de fantômes et ça, ça me plaît énormément, un petit peu de poltergeist. J'aime énormément ce trope-là, en plus quand ça commence à rentrer dans le surnaturel, moi je l'achète. J'ai pas voulu en savoir plus, mais je pense qu'on va être dans un manoir un petit peu hanté et j'aime beaucoup l'ambiance. Donc j'espère que ça va être bien amené et j'ai hâte de le lire. Alors je vous préviens, il y a encore pas mal de sorties le 7 juin, à savoir aussi N'oublie pas de sourire, de Kristen Higgin, et publiée chez HarperCollins. Alors là, si vous commencez à suivre ma chaîne depuis un petit moment, vous vous dites, mais Aurélie, pourquoi tu as mis ça dans ta sélection ? C'est vrai que le contemporain, c'est pas trop ce qui me botte, mais là, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais ça a trop des vibes du film PS I Love You, si vous le connaissez. C'est un film qui m'a énormément émue, et on retrouve un peu cette même histoire, et franchement ça m'a touchée, puisqu'on va y suivre Josh, qui est un scientifique, et qui avait beaucoup du mal à se rappeler de certaines choses, à s'organiser, mais c'est pour ça qu'il avait à ses côtés sa femme Lauren, qui l'épaulait énormément au quotidien. Il formait vraiment ensemble un duo extraordinaire, très fusionnel, très complice, mais malheureusement, Lauren a fini par nous quitter, et il a du mal à se remettre justement de sa disparition. Ici, on va aborder justement le thème du deuil, et dans la reconstruction, dans le fait de reprendre une vie après une tragique perte, et Lauren va jouer un rôle essentiel, puisqu'elle lui a laissé, pour chaque mois de l'année, une lettre où elle, lui, propose de faire une certaine action, pour reprendre goût à la vie, et je trouve ça tellement mignon. D'où le fait qu'on retrouve un peu des vibes de PS I Love You, finalement, puisque là aussi, dans ce film, on va avoir un échange de lettres. C'est le genre d'histoire qui peut rapidement me mettre les larmes aux yeux, je pense, donc à voir si je me laisse tenter par celui-ci. Dernière sortie pour le 7 juin, il s'agit des Oiseaux du Paradis, publié chez les éditions Hachette, dans leur collection Le Rayon Imaginaire, et c'est écrit par Olivier Langmeid. La première phrase a suffi à me convaincre, et je vais vous la citer, est si Adam avait survécu à la disparition de l'Éden ? Dans cette histoire, on part du principe que Adam est un être immortel, qui a survécu à la disparition du Jardin d'Éden, et il arpente aujourd'hui le monde dans un cycle éternel, se trouvant face à la solitude et à la lassitude. Le cœur d'Ève bat encore sous ses côtes, et il n'est pas le seul à être prisonnier de ce cycle éternel, puisqu'on va retrouver pas mal de bêtes du Jardin d'Éden qui se retrouvent exilées un peu partout dans le monde. La question que je me pose, c'est où est Ève ? C'est alors que des nouveaux morceaux du jardin commencent à apparaître un petit peu partout, mais Adam ne veut absolument pas redevenir le jouet de l'humanité, et pour ça, il va trouver de l'aide auprès de ces bêtes, justement, qu'il va rencontrer. Franchement, ça m'intrigue énormément, je ne pense pas avoir vu de livre qui traite d'un tel sujet, donc écoutez, je suis hyper curieuse. Je vais passer très rapidement sur la sortie du 8 juin, il s'agit du tome 2 de Chasseurs de flammes, qui est toujours écrit par Afsa Faisal, et c'est publié chez The Saxus. Alors ici, pas de résumé, puisque le tome 1 sera lu en lecture commune sur mon Discord, vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Nous allons donc le lire ensemble, et enchaîner après sur le reste de la duologie. Mais si je peux vous faire un speech rapidement en 2-2, il s'agit en fait d'une chasseuse qui se fait passer pour un homme, et qui a été missionnée pour récupérer un artefact. Il y a aussi le prince de la mort, donc c'est le fils du sultan, qui est connu pour être assez tyrannique, qui va la rejoindre dans sa mission pour récupérer aussi cet artefact, mais lui, il a une mission en plus, c'est de tuer cette chasseuse. Je ne vois que des retours positifs là-dessus, donc j'ai vraiment envie de me plonger, et je n'attends que vous. Pour commencer ! Le 13 juin va sortir le premier tome de La Société de Minuit, écrit par Camille Noël, à savoir un vent de tourments et d'étincelles, et c'est publié chez la maison d'édition Scarab. Alors il me semble que c'est une trilogie, je ne connaissais absolument pas la maison d'édition, mais elle fait partie, il me semble, de celle qui publie les contes interdits, et le résumé est incroyablement énigmatique, ça a attisé ma curiosité, je vais donc vous le lire. Des rêves qui n'en sont pas vraiment, un mal mystérieux et inexplicable, de vieilles légendes qui prennent vie, Eva Magaloff croit mener une existence des plus normales à l'Institut Moldovan, jusqu'au jour où elle s'endort et elle bascule dans un tout autre univers. Un univers de vent et de tempête, de richesse et de pouvoir, de tourments et d'étincelles. Ça a l'air très mystérieux tout ça ! Et j'avais déjà repéré cette autrice dans un ouvrage qui est sorti normalement le mois dernier, je l'avais également intégré à ma liste des sorties qui m'intéressaient pour le mois dernier, je sais pas si vous en souvenez, en tout cas celui-là il me fait très envie. Et je crois que les tomes vont être publiés à la suite en plus, donc avec très très peu d'écarts. C'est pas plus mal, comme ça au moins on attend pas trop longtemps. Le 14 juin va sortir le livre d'Eve de Meg Clottier, et c'est publié chez Hauteville. Et au niveau des mots-clés, on a fantasy, magie, gothique et historique. Ok je prends. Dans cette histoire on est au Moyen-Âge, et on va suivre Béatrice qui est une bibliothécaire, dans un couvent retiré au fin fond de l'Italie. Elle n'est pas vraiment sociable, et elle a toujours fui le contact avec ses soeurs, préférant plutôt l'accompagner des livres. Mais sa vie va basculer quand une nuit, deux femmes vont se présenter aux portes du pouvant, grièvement blessées, et avant de mourir, l'une d'elles va remettre à Béatrice un livre, le livre d'Eve. C'est un livre ensorcelant, dont les pages prennent vie au fur et à mesure qu'on le lit. C'est donc un objet inestimable, qui fait l'objet de bon nombre de convoitises, et qui va forcément mettre la vie de Béatrice en danger. Voilà pour le résumé de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai retenu aussi. Ça a l'air absolument fascinant, j'ai hâte de le découvrir, je pense que je me l'achèterai celui-là, c'est sûr. En tout cas, je suis hyper emballée par le résumé, et j'ai hâte de voir ça. Le 14 juin encore, va sortir un nouveau tome de Witch and God, donc le tome 4, qui sera cette fois-ci sur Phobos, donc le frère jumeau de Deimos. Je n'en sais pas trop plus, je n'ai pas voulu savoir pour tout vous dire. C'est donc écrit par Livestone, et publié toujours chez BMR. Ici, on n'est plus du tout, il me semble, avec les sœurs qu'on suit dans les trois premiers tomes, c'est complètement différent. Mais écoutez, je suis complètement partante pour découvrir de nouveaux protagonistes, et découvrir un peu plus justement sur le personnage de Phobos qu'on nous a emmené, notamment dans le premier tome de Witch and God, qui a un rôle quand même un peu particulier dans l'histoire de Deimos. Est-ce que ça sera une nouvelle trilogie du coup ? Je ne sais pas, je l'espère. Le 15 juin, j'ai noté aussi la sortie d'un autre roman contemporain, à savoir Gros Tracas pour Charlie Vega. C'est écrit par Crystal Maldonado, et c'est publié chez la collection Lyon Novel, donc de Akata, si je ne dis pas de bêtises. Le pitch m'a emballée de fou au niveau des thématiques qui sont abordées sur la confiance en soi, l'acceptation de son corps. C'est vraiment des valeurs très fortes à mon cœur, et quand j'ai vu ça dans ce roman, j'avais envie vraiment de me jeter dessus. Charlie Vega est donc une jeune fille qui a des formes voluptueuses, qui est très jolie, très souriante, intelligente, dynamique. Elle a une mère qui n'arrête pas de la juger sur son poids, si bien qu'elle lui pose des boissons imincissantes sur sa table de chevet. Alors moi, je serais partie au quart de tour. Sa meilleure amie, Amelia, est complètement l'inverse physiquement, puisqu'elle est élancée, sportive, mais bon, ça ne les empêche pas en tout cas d'avoir une très belle relation entre les deux. Et un bon jour, Charlie va commencer à sortir avec Brian, un de ses camarades de classe incroyablement sexy. Sauf qu'elle va se rendre compte au détour d'une conversation qu'il avait déjà proposée en fait au préalable à sa meilleure amie de sortir. Donc Charlie se sent comme un peu le second choix, et là, ça va partir en cacahuètes. Je sens que c'est un roman avec beaucoup d'humour, beaucoup de belles valeurs, et ça me faisait très envie de le découvrir. Donc voilà. Je vous en parle, parce que franchement, moi, il m'a tapé dans l'œil. Le 21 juin va sortir le troisième tome aussi de la saga d'Oren. Alors je ne suis pas du tout à jour dedans. De Raven Kennedy est publié dans la collection Romantésie de chez Hugo. Je n'ai toujours pas lu le deuxième tome, même si le premier m'avait laissé sur une demi-teinte. Il paraît que la suite est quand même un peu mieux. Là, on va être avec une réécriture du roi Midas, où on va suivre Oren qui est transformée totalement en or, et qui va se retrouver à être un petit peu le pion dans le jeu de pouvoir et de politique que va mener Midas auprès des différents royaumes. Comme je disais, si le tome 1 m'avait laissé un petit peu en demi-teinte, je trouve que la dernière partie du roman était beaucoup plus intéressante et amenée sur un tome 2 avec beaucoup plus de remboudissements, avec des nouvelles créatures, etc. Donc ça me donnait quand même l'envie de poursuivre ma lecture. Donc je ne sais pas si je vais sauter directement à la sortie du tome 3. Peut-être commencer à avancer un petit peu dans cette saga avant. Encore le 21 juin va sortir Les jumeaux croche-morts de Cassandra O'Donnell et publié chez Flammarien Genèse. Déjà, rien que la couverture, elle m'a tapé dans l'œil. J'ai dit « Ok, ça a l'air plutôt pas mal. » Le manoir croche-mort est un lieu un petit peu obscur, entouré de ténèbres, très mystérieux. Et après des années d'exil, Silence et Auriel croche-mort vont être rappelés au manoir familial par leurs grands-parents. Des grands-parents dont d'ailleurs ils ignoraient complètement l'existence. En plus de ne pas être du tout les bienvenus, ils vont se rendre compte qu'il y a une malédiction qui s'est abattue sur la ville. Ça m'intrigue beaucoup au niveau de l'ambiance qui est un petit peu gothique, j'ai l'impression. Mais le fait que ça soit du jeunesse, ça me rebite un peu. Donc je sais pas trop si je vais me lancer. Je vais peut-être attendre les premiers avis. Mais à savoir que c'est quand même un titre qui m'a vraiment tapé à l'œil. Et je termine donc cette sélection avec une sortie du 23 juin, à savoir le premier tome du tarot du Solstice de Chloé Ernest et publié chez Pume du Web. Vous le savez sûrement avec mon challenge, j'adore tout ce qui est au niveau de la cartomancie, du tarot divinatoire. Donc forcément, quand j'ai vu ce titre-là, j'ai dit « Tiens, on va cliquer et regarder de quoi ça parle ». Et là, rien qu'avec le premier paragraphe, j'ai été un petit peu conquise. Depuis la nuit des temps, chaque carte du tarot s'incarne sur la Terre et il reste jusqu'à ce qu'elle ait accompli sa mission. Caché aux yeux des hommes, c'est un peu les garants en fait de l'équilibre sur la Terre. Alors quand un coven de sorcière se met à invoquer les 78 sarcanes du tarot, bah forcément, ça risque un peu de tout chambouler sur la Terre. Ils vont donc se réunir à Versailles pour établir un plan de guerre à mener, mais c'est pas tout le monde qui est très réceptif à cette vision des choses. Et là, on va se retrouver avec l'arcane de la lune qui revient découvrir son ancien amant, le diable et il semblerait qu'il soit un petit peu le déclencheur de toute cette cacophonie, on va dire. Alors il me semble que Plume du Web, c'est davantage de la romance. Je peux peut-être me tromper, je n'ai pas encore découvert un de leurs titres mais en tout cas, le trope avec les tarots, ça me tente. Et voilà tout le monde, on arrive donc à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire le titre que vous attendez le plus pour ce mois de juin, je serai très curieuse de découvrir votre sélection et s'il y en a un parmi ceux que j'ai proposé qui vous tentent bien. Bon, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !